... ... ... ce qui soit nous venons pour lui. Amen. 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 Vous avez un plaisir à vous quand vous nous baissons, mais il n'y a pas un bon mot avec professeur, professeur. Amen. En même temps, vous n'êtes jamais mon seul démocrate. Je vous prenez un peu de malheureux, je vous despise de malheureux. Je suis juste pour le malheureux. On est. Je vous remercie. Amen. – Il faut s'envolver plus. – On peut s'envolver plus. – On peut s'envolver plus. Il faut être dans la joie quand il est dans la maison de Dieu. Il faut que cette joie de leur entourne. Parce que tu es venu là où il y a la solution. Ni n'importe où tu viens devant Dieu. Pour ta vie. Que les seigneurs te fassent des merveilles pour la gloire des sonnants. A vous mériter l'honneur, la gloire, la louange. A vous mériter niant sur les acclamations. L'honneur, la gloire, la louange et les acclamations, toutes choses. Tout est pour lui. Parce qu'il est vainqueur. Sache qu'il n'y a jamais personne qui a prêché comme nous. L'enseignant que nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. Nous tous, nous nous rabaissons devant lui. Nous demandons la grâce. Qu'il vienne parler et nous assister. Les disciples sur le chemin de Maïs. Lorsqu'ils étaient arrivés à la maison. Et qu'ils avaient dit à Jésus-Christ. Qu'ils ne passent pas, demeurent avec nous. Ils étaient restés avec Jésus dans la maison. Ils sont assis pour manger. Jésus a rompu les pains. Ils étaient pour qu'ils se dévoilent. C'est pour qu'ils se dévoilent. Parce que si les pains sont rompus, c'est pour le dévoilement ou la révélation. Et directement, il a disparu. Cléopas est son ami qui marche ensemble avec Jésus. Notre cœur m'est brûlé. Il porte des dents de nous lorsqu'il nous parlait. Dans la voie du Seigneur, il sort toujours autrement bien-aimé. Il faut aimer la parole de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes Jésus-Christ. Novembre 2021. Jeudi, le 18 novembre 2021. Et c'est la grâce du Seigneur, les agricoles, l'ambition de tous se tenir en ébou. Et c'est la grâce de Dieu sur nous qui nous a fait lever encore ce soir. Par la grâce aussi de tous nous, par la parole. Et aussi par la même grâce, nous écoutons la parole. A chaque fois, il faut dire au Seigneur d'ouvrir ton intelligence dans ces choses. Parce que celui qui connaît dans la profondeur des choses n'est que lui-même Jésus-Christ. Il faut vraiment implorer cette assistance que le Seigneur t'ouvre l'esprit ou l'intelligence dans ces choses. Parce que c'est la connaissance qui renferme le salut des saints. Et c'est ce qui renferme même la protection contre les fausses doctrines. Il ne faut pas désirer être là. Tu viens et tu retournes et tu oublies tout ce qui a été dit. Il faut vraiment ta préoccupation dans la prière. Il faut implorer le Seigneur de t'assister à saisir l'enseignement. Je viens d'ici pour la vie éternelle. Que le Seigneur doit voir ces soucis-là contre toi. Que tu ne viens pas en vain et que tu as besoin de choses célestes. L'Écriture dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et d'autres choses vous seront données par-dessus. Et d'autres seront comme les rajouts. Donc il faut vraiment que le royaume de Dieu qui est la parole demeure en toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous prenons notre texte dans l'Apocalypse 6. Versets 9 à 11. Le verset 9 à 11. Nous lisons le nom de Christ. Le verset 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Il y a des témoignages qu'ils avaient rendus. Il y a des témoignages qu'ils avaient rendus. Il y a des témoignages qu'ils avaient rendus. Ils crièrent des voix fortes. Parce qu'il y a des voix fortes. Il y a des voix fortes. En disant. En disant. Jusqu'à quand maître sain est véritable. Qui n'a pas dit qu'il y a des voix fortes. Tarde-t-il à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fit donner à chacun d'eux. Une robe blanche fit donner à chacun d'eux. Et il leur fit dit de se tenir en repos. Quelques temps encore. Jusqu'à ce que fuit qu'on complète le nombre de leurs compagnons de service. Ils ont été mis à mort comme eux. Que Dieu bénisse cette lecture des Écritures Saintes. Aujourd'hui nous allons parler des armes. Nous avions déjà pris l'état en bien classé, le point que nous trouvons dans le cinquième sceau. On avait parlé sur les chants, bien aimé. Et ces chants sont des prophètes. On avait pris le texte de Jean 4. On avait pris le verset 35 jusqu'à 37. On avait pris le verset 35 jusqu'à 37. Là-bas les seigneurs partent s'adresser aux disciples après leur retour, après avoir acheté la nourriture. Je vous avais envoyé d'aller moissonner dans les chants où d'autres avaient travaillé. D'autres avaient s'aimé. Et vous vous êtes allés entrer dans leur travail. Il a dit que celui qui sème et celui qui moissonne, eux tous doivent recevoir un salaire. Et leur salaire c'est la vie. Et on voulait comprendre ces chants-là. Ceux-là qui avaient travaillé avant. Ceux-là qui avaient travaillé avant. On avait rajouté un autre texte dans Matthieu 12 verset 1er. Là-bas on avait vu beaucoup de chants. Jésus a traversé la bilingue. Et Jésus l'a traversé. Et les disciples dans le même chants traversaient Jésus. Ils ont commencé à accueillir les épis de blé. On avait confirmé que ces chants-là n'appartenaient pas aux disciples. Lorsque nous avions pris le déterronome 23. Le verset 25. Si le champ des blés appartient à ton prochain, à autrui. Tu n'agiteras pas la fossile pour cueillir le blé. Mais tu vas utiliser ta main pour le faire. Et lorsque nous avions pris le déterronome 23 verset 25. On a vu aussi Matthieu 12 verset 1er. Et nous avions remarqué que les disciples étaient cueillis sans avoir la fossile. Pourquoi il y avait ces signes-là ? C'est certain que ces chants-là appartenaient à d'autres personnes. Et ces chants-là représentent comme tout le prophète de l'ancienne alliance. Et ces chants-là sont tous leurs écrits. Et qu'ils avaient Dieu, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Et ces écrits-là parlaient ou témoignaient de lui, Jésus-Christ. Et nous avions montré dans notre exposé comme une exhortation. Le colo de l'aliment d'ici. Les apôtres sont toujours les apôtres qui ont travaillé avant. Les seigneurs n'envoient les apôtres que dans les chants de ceux-là qui avaient travaillé avant. Donc l'enseignement des apôtres ne peut pas s'opposer aux prophètes. C'est là-bas que le Seigneur envoie pour qu'ils prennent le goût. Moi, c'est l'âme d'éducation. C'est comme dans l'acte 2. Le jour de la Pentecôte de juillet. Pierre était entré dans les chants du prophète Joël. Pour aider les gens à comprendre la situation du Saint-Esprit. Il était entré dans les chants de Joël. Et après, pour expliquer la résurrection du Christ. Il est entré dans les chants de David. Pour montrer que David avait chanté un saut. Il a dit que lui ne mourra pas. Il a montré que le tombeau de David est parmi nous dans la ville. Mais comme il était prophète. Mais c'est au sujet de la résurrection du Seigneur qu'il parlait. Donc tout prédicateur ou serviteur dans cette alliance. Il a placé son enseignement en regardant ou en jetant un coup d'œil dans le livre du prophète. Même dans la conférence de Jérusalem. Même dans la conférence de Jérusalem. Dans l'acte 15. Lorsque Pierre a dit. Il a fini de parler. Si vous prenez à partir du verset 13 du acte 15. Le pasteur Jacques a pris la parole. Il a commencé à montrer. Ce qui vient de dire l'apôtre Pierre. Est vraiment vrai. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes. Il y a Moézani en Yébené dans Maloubaba Sakodi. Maintenant où est-ce que Jacques s'était rendu? Il s'est rendu dans le livre du prophète Bosé. Dans Bosé 5. Dans Bosé 5. A partir du verset 15 et 16. Le paroles que Jacques avait dites dans la conférence de Jérusalem. C'est là-bas dans Bosé qu'il les avait prises. D'autres paroles qu'il les avait tirées dans Amos 9. A partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Donc de tous pour attester que la chose est vraie. Ils entreront dans le champ qui étaient ceux du prophète. Pour que quelqu'un prêche mal la parole. C'est simplement qu'il ignore ces champs-là. Si il ignore ces champs-là qui sont du prophète. C'est fini, il va mal prêcher la parole. C'est pourquoi vous allez rémanquer Christ qui est la parole. Sur la montagne de Matthieu 17. C'était Élie et Moïse qui s'entretenaient avec la parole qui est Jésus. Et ils confirmaient son départ à Jérusalem et l'œuvre qu'ils devaient faire. En voyant Élie et Moïse apparaître sur la porte. Cela représente tous les livres des prophètes. Tous les livres des prophètes parlent de Jésus qui était au milieu. Et c'est ce que l'Église voit. L'Église qui représentait les disciples sur la montagne. Et c'est ce que l'Église voit. Et c'est ce que l'Église voit. L'Église qui représentait les disciples sur la montagne. Élie et comme les signes de tout le prophète. Et Moïse comme les signes de la loi. Et c'est ce qui parle au sujet du Christ. Ce qu'on suit dans Luc 9 aussi. En prenant Luc chapitre 9. A partir du verset 47. A partir du verset 49. Luc chapitre 9. La prédication que Jésus avait été confirmée par Élie et Moïse à leur venue. Luc chapitre 9. Prenons même le verset 29. L'Écriture ici sur le nom de Jésus Christ. Amen. Pendant qu'il priait. L'aspect de son visage change. Et son vêtement de vingt-dix éclatantes blancheurs. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Qui apparaissant dans la gloire. Parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. M. Donc il parlait du programme du Messie. il faut comprendre la Bible c'est ce qu'il a représenté tous les livres que tu vois étaient présentés par ces deux hommes et dans ces livres-là il parlait du programme du Christ dans ces chants et on avait avancé dans notre exposé et la loi du Seigneur démontre que dans le champ on puisse prélever la gerbe des prémices les prémices des chants qui doivent être présentés au temple entre l'humain et le sacrificateur comme tous les prophètes sont vus comme des chants il fallait que dans tous ces chants soit prélevée la gerbe des prémices et dans l'ombre nous voyons un homme nous voyons Elie mais Jésus en venant dans Jean 3.13 il a dit personne n'est jamais monté au ciel et c'est ce qui nous avait poussé à lire 1 Corinthiens 15 vers 20 et confirmer ce que c'est Christ qui est les prémices cette écriture nous confirme c'est Christ qui est les prémices des chants les prémices sont là pour faire en sorte que les restes du champ soient agréés lorsque cette gerbe des prémices est présenté et c'est la montre que tous les restes du champ c'est pourquoi on avait marché par la grâce du Seigneur montrant même si même si c'était le temps de la loi même si le Seigneur les guérissait en sorte qu'ils puissent vivre la foi on avait pris les témoignages de Debreu 11 c'est par la foi et les amis c'est par la foi c'est par la foi c'est par la foi c'est par la foi donc les tous c'est par la foi c'est ça les signes ou le mouvement que nous avons vu dans la piscine d'EVT dans Jean 5 même s'il y avait beaucoup de malades sous les cinq portiques mais chaque jour un de leurs était guéri mais lorsqu'il est guéri mais le malade des 38 a demeuré toujours malade donc les gens restaient toujours malades mais un de leurs que le Seigneur choisissait chaque jour était guéri donc il quittait la portique et ces cinq portiques représentent les signes de la loi et celui qui est guéri c'est comme celui que le Seigneur a permis d'entrer dans la foi et cela représente tout le prophète c'est parce que les gens sont guéris avant que Jésus ne vienne dans la chair comme ça dans cette piscine Amen c'est pourquoi on avait dit les gens qui étaient guéris dans Jean 5 dans cette piscine de Bethesda ils étaient les signes du prophète ceux-là qui étaient avant que Jésus-Christ vienne accomplir son œuvre pour la vie dans ce temps-là pourquoi je fais cette marche ? 1. dans ce temps-là premièrement je marche aussi pour le cinquième sœur ils ont levé la na et ils ont levé la na parce que le cinquième sœur parle aussi c'est le témoin c'est le témoin de Christ ceux-là qui témoignent de Christ est la parole et ceux-là qui témoignent de Christ est la parole et ceux-là qui témoignent de Christ c'est le mot qui est le mot c'est le mot qui est dit entre les grands signes ils se recroupent dans Moïse et Élie et tout à fait qu'il a mis en Jean 3 et on a venu ensemble Jean chapitre 8 où le Seigneur a mis à Nicodème lorsque le Seigneur s'adresse à Nicodème nous disons ce que nous avons et nous rendons témoignage de ce que nous avons et vous ne recevez pas notre témoignage ce n'est pas plusieurs témoignages mais un seul le témoignage c'est le témoignage de Dieu qui est Jésus Christ c'est pourquoi Élie et Moïse c'est pourquoi Élie et Moïse parlaient de Christ et Jésus seul alors qu'on avait encore avancé et dans notre manière d'avancer dans le texte de l'Apocalypse 6 verset 9 à 11 nous remarquons que ce témoignage que Jésus a cité aussi dans Jean 3 alors nous disons ce que nous avons et nous rendons témoignage ce que nous avons on avait parlé de ce nous là beaucoup de gens là ceux là qui témoignent et ces témoignages là c'est le témoignage de Dieu parler de Christ tous les prophètes ont parlé de Christ et parmi ces prophètes c'est Jésus aussi comme un prophète parce qu'il était présent dans ces champs là Dieu bénisse c'est pourquoi nous avions marché on confirme pourquoi on les avait donné des robes blanches on dit l'oeuvre de la croix était aussi en leur faveur et personne avant Christ n'était parvenu à la perfection il fallait que tous puissent nous entendre nous c'est ça et c'est ça l'écriture de Hebreu chapitre 11 le verset 4 lorsqu'on cite le prophète qui a fait part par la foi mais maintenant dans verset 40 maintenant au verset 40 on dit c'est ici verset 40 il y a Hebreu 11 le verset 40 je débute même à partir du verset 30 dans 40 j'ai le nom de Jésus Christ pour cela à la foi de quel il a été rendu témoignage non pas obtenu ce qu'il leur était promis Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvince pas à nous à la perfection le Nabo était tous ces gens-là. C'est pourquoi il y a une idée qu'au bout, il y a que le prophète n'a pas aucun enlèvement. L'enseignement de réviser que les prophètes ne vont pas participer à l'enlèvement. Le Seigneur ignore complètement cet enseignement. Il y a une idée parce que nous avons eu la foi. Le Seigneur l'ignore complètement parce que les prophètes aussi avaient marché avec la foi. Maintenant, lorsqu'on présente l'église Suivez-moi attentivement ici. On présente Abraham comme racine, le père. On présente l'olivier. Maintenant, on dit ceci. Une partie des branches de l'olivier ont été retranchées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de branches. Lorsqu'on retranche une partie des branches de l'olivier, c'est-à-dire qu'une autre partie qui était avant n'était pas retranchée. Nous prenons par exemple il y a 12 branches au total. Maintenant, on coupe ou on retranche deux branches. Cela veut dire 10 citicales. Cela veut dire qu'il reste 10 branches. Maintenant, place au bacati des branches. Maintenant, là, on a coupé les deux branches. Ba kei, ba kati, ba branche, ya olivier sauvage à Zamba. On est allé couper maintenant, ba bitapele l'air Zamba. Donc, cela veut dire Ba zubi sona katia ba di colo. Donc, on nous tire parmi les nations. L'enseignement aux nations de Dieu. Les seigneurs ignorent complètement cet enseignement. Les Nigériens disent que Nigerien est une nation de Dieu. Ce n'est pas un signe. Quand il y a Zamba, dans la forêt, il n'y a pas de quelques branches. Les seigneurs vont aussi tirer quelques branches de la forêt. Il ne faut pas. Quand il y a des branches, dans toute la guerre, Zamba est un bateau, les seigneurs tirent des gens, des hommes qu'il a choisi. Par exemple, au Congo, il va prendre quelques personnes qui vont venir hanter dans l'olivier. Il y a la promesse d'Abraham. L'arbre de la promesse d'Abraham comme racine. Au jour où tu es en Zamba, tu n'es pas hanté dans cet arbre-là comme Congolais. Non. J'écoute certains de nous en train de dire la langue des anges, la langue des anges, c'est la langue des anges du Turba. La langue des anges du Turba. C'est la langue des anges du Turba. Là, c'est vraiment blagé avec le Seigneur. Il y a un chanteur d'Abraham. Un chanteur d'Abraham. Il y a un chanteur d'Abraham. Tu ne peux pas sentir que nous sommes en Zamba. Mais il y a un chanteur. S'il commence à chanter en Turba, il sent vraiment que Dieu est dans la l'ingresse. Non. On appelle tous les langues. Langues inintelligibles. Les langues inintelligibles. Donc, la langue est en Zamba. Les langues dépourvues d'intelligence. Vous avez une langue. Amen. Et le Seigneur a promis qu'il parlera dans la langue qui n'est pas claire, la langue des barbares. Oui. Vous avez une langue. Amen. Donc, il y a un chanteur. Mais il y a un chanteur. Le Seigneur peut te choisir. Il peut te choisir parmi les nations. Parce qu'il t'avait déjà préparé, choisi avant la fondation. Parce qu'il a mis la foi en toi. Il ne t'a pas choisi parce que tu as le sang de mon nom. Ou bien tu as le sang de mon nom. Ou bien tu as le sang de mon nom. Ou bien il a besoin de sang, de sang de mon nom. Il s'avait déjà conqué dans le sang du Christ Jésus. Et tu deviens l'enfant de Dieu. Non de la chair ou du sang. Mais par le pouvoir du Saint-Esprit. Parce que tu as un esprit qui crie à ma paix. C'est dans Romain 8. En Romain chapitre 8. Donc, mon Père à moi. Donc, nous avons maintenant un même Père avec notre Seigneur. Par l'Esprit de Dieu. Mais dans le verset 20 de Romain 11. Ils ont expliqué qu'une partie des branches qui étaient retranchées. Ils ont été retranchées. C'est pourquoi je pose la question. Est-ce que le prophète Esaïe manquait la foi? Est-ce que Jérémie était un crédit? Est-ce que Abdias était un crédit? Parce que tous ces prophètes-là, qu'ils avaient la foi dans l'Esprit 11. Donc, les prophètes ne sont pas retranchées dans l'arbre qui est dans Romain 11. Parce qu'il faut expliquer que c'est la partie des branches qui est restée, qui n'est pas coupée. Et Dieu bénisse. Amen. Alors, l'éternité, on a aussi. Et cette partie qui est restée. Dans l'ère église, ils ont aussi ma pierre, ma Jean, ma Jacques. Ils ont dans l'église et ce sont des pierres, Jean, Jacques et tous les Juifs là. Mais Dieu a compté aussi ma foi. Mais le Seigneur a compté aussi ceux-là qui avaient la foi avant nous. C'est ça, éprès 11.40. Ils ne pouvaient pas parvenir à la perfection sans nous. Donc, il faut que nous parvenions à la perfection ensemble avec eux. Et tout ceci pour montrer qu'on leur a pourvu des robes blanches. Parce que la robe blanche est donnée à celui qui a la foi. Mais Israël qui est tombé dans l'incrédulité. Mais Israël qui est tombé dans l'incrédulité. Aujourd'hui, il y a des vêtements où il y a des habits sales. Et Dieu bénisse. Amen. Parce qu'il y a des habits propres. Parce que les vêtements propres. Ils ont des œuvres de la foi. Ils ont des habits salas, il y a des habits salas. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, il faut comprendre l'enseignement très bien. Il faut bien comprendre l'enseignement, bien aimé. Alors, c'est-à-dire, dans tout cela, pour confirmer que non, nous confirmons. Dans les vêtements, les robes blanches sont sauvées. C'est-à-dire, lorsque les âmes sous lesquels ont reçu les robes blanches, cela veut dire que ces âmes sont sauvées. Dans les vêtements, ces âmes ne parlent pas au sujet de leur salut. Ils sont déjà sauvés. Malheureusement, le berlin Kambouya, vengeance. Ces âmes-là parlent de leur vengeance sur les habitants de la terre. Au Talisa Kike, on avait montré, vengeance, ça veut vengez à son peuple. La vengeance, les seigneurs vengent son peuple. D'abord, on avait dit, ceux qui peuvent le nez, désobéir. Si son peuple vient à désobéir. Deux autres qui sont 89. On avait pris le psaume 89. Verset 33 à 34. Le verset 33 à 34. Le Seigneur dit qu'il les frappera de la verge. Mais il ne va pas violer son alliance. Non. Détotala qui verge. Maintenant, on avait montré, c'était quoi la verge. On avait pris l'écriture d'Esaïde 10, le verset. Et la verge qui utilisait l'éternel pour frapper son peuple, c'était la puissante nation. Mais le Seigneur avait dit ceci. Toujours dans l'Esaïde 10. Que son qui est assis ici, le programme de restaurer le peuple. S'il termine son programme de restaurer le peuple. A propos de la verge. Il va châtier la verge qu'il avait utilisée. A propos de venger. Il va venger son peuple. Il ne va pas comprendre que toutes les nations de la terre. C'est pourquoi vous allez remarquer que toutes les nations de la terre. Qui venaient attaquer l'Israël. Qui venaient attaquer le peuple d'Israël. Attaquant ce qu'ils ont Israël à Soudoukaki. Même si Israël était dans l'iniquité. Et qu'ils ont livré les banaux. Et que Dieu le livre entre eux. Les seigneurs ne laissent pas ces nations. Après cela, les seigneurs viendront juger ces nations. Donc, on vengé. Les seigneurs vengera son peuple. Les seigneurs vengent à cause du sang. Il y a un serviteur d'ailleurs. Les seigneurs vengent à cause du sang de ses serviteurs. Les seigneurs vengent à cause de son temple. Et à cause de son saint temple. Qui était détruit. Nous prenons l'Ethereum 33. Parce que l'élément vengeance. Parce que nous parlons encore de la vengeance par la grâce du Seigneur. Dieu a vengé à ses serviteurs. Les seigneurs vengent à ses serviteurs. Et ses serviteurs, c'est Israël aussi. Et ses serviteurs sont aussi Israël. Bissot, toi, pour venger, Bissot. Les seigneurs nous vengera aussi. Mais ici, Bissot. Bénissez toujours, ne m'on lisez pas. Bénissez toujours, ne m'on lisez pas. Et à lui, à moi, à la vacances. Cléphane, c'est Réorisation, c'est Réorisation, c'est Réorisation. Mais nous reviendrons dans les services. Le déconneur, c'est Réorisation. Et après, nous reviendrons dans le déterronome, 32. Déterronome, chapitre 32. À partir du verset 40. À partir du verset 40. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Je lève ma main vers le ciel, et je vis éternellement, et si je guise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair, et j'enivrerai mes lèvres, mes flèches de sang. Du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. La nation chante les louanges de son peuple, car l'éternel venge les sangs de ses serviteurs. Il s'évenge de ses adversaires, et il fait l'explication pour son pays, pour son peuple. Le Seigneur montre qu'il venge les sangs de ses serviteurs. Il venge aussi contre ses adversaires. Donc, l'écriture qui est dans le cinquième psaume, va donc pour la taille à vengeance contre les habitants de la terre. Ces âmes-là posaient la question sur le temps de la vengeance contre les habitants de la terre. Les habitants de la terre vont répandre beaucoup le sang d'Israël. Les habitants de la terre ont répandu beaucoup le sang du peuple d'Israël. Même le temps où Jésus-Christ avant son départ, Il avait promis bien-aimé, La nation va détruire la maison de Dieu. Les nations viendront détruire la maison de Dieu. Ils viendront détruire la vie et le temps. Ils vont détruire la vie d'Israël. C'est dans le lit 19. Et nous avons dit dans le lit 19. 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 Jusqu'au verset 46. Ce qu'ils avaient, Jésus-Christ, C'est ce qu'ils avaient appelé pour détruire Jérusalem. Si Jésus-Christ avait donné la voie ou l'accès qu'on puisse détruire Jérusalem après. Pour détruire Jérusalem. Et détruire aussi les temples de Dieu. Et ça pour Israël, Il a dit la parole pour l'Israël et Jésus. C'est parce qu'Israël avait rejeté la parole qui est lui Jésus-Christ. Mais il ne le saura pas. Il viendra venger. Que Dieu bénisse. C'est comme ça qu'il travaille. Et puis dans la lecture de Jésus dans Luc 21. Dans verset 24. Il dit encore ceci. Luc 21. Au verset 24. Il montre le malheur qui arrivera sur Jérusalem après. Je dis au nom de Jésus-Christ. Verset 24. Il tombera sur les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée au pied par les nations. Jusqu'à ce que les tâches de nations soient accomplies. Jusqu'à ce que les tâches de nations soient accomplies. Les langages des tâches de nations sont Jésus-Christ qui nous l'a appris. Les tâches de nations qui nous parlent de Jésus. Et par rapport aux puissantes nations qui dominaient la terre. Égypte. Égypte. Egypte. Assisi. Babylone. la femme prostituée qui s'élève sur les eaux et qui est présentée comme Babylone la grande c'est Rome Papal mais Oya Zalati parmi les 6, parmi les 7 mais la bête qui était supplie réapparaîtra Rome Oya Zalati parmi les 6 c'est dans ce temps-là qu'elle voulait se proclamer Dieu de toute la terre juste après le ministère de Dezion Israël et que la bête qui monte de la Bible le tuera c'est vrai c'est Apocalypse 11 verset 7 qui en parle qui Dieu bénisse c'est-à-dire bien aimé pendant le temps des nations des têtes qu'on nous a présenté l'Apocalypse 13 et 17 Jérusalem sera toujours foulée au pied même la manière dont Jésus avait fini son ministère il est parti les apôtres ont commencé à prêcher la parole après un certain moment Jérusalem fut foulée au pied par l'empereur Titus de Rome qui dit Amen donc toutes les manières dont ils répondaient les sangs des serviteurs de Dieu Dieu le va vengir donc comme ça si vous regardez c'est Jérusalem qui les a dieux mais quand elle aimait la parole c'est toujours l'esprit du serpent mais s'opposer à la parole c'est l'esprit du serpent toujours même Jérusalem qui tient les prophètes à Jérusalem il l'habite c'est qu'il s'envoie il l'habite c'est qu'il s'envoie les seigneurs voient le serpent qu'on leur s'envoie mon livre c'est le diable c'est le diable il s'envoie maintenant à la fin de la marche d'Apocalypse le serpent sera toujours parmi les habitants de la terre le serpent sera toujours parmi les habitants dans toutes les nations de la terre dans la bête et les dix rois c'est pourquoi le seigneur a zoloma c'est pourquoi le seigneur a dit c'est ça la bête c'est qu'il nous a parlé c'est dix-huit verset vingt-quatre je me savais de l'Apocalypse c'est dix-huit verset vingt-quatre on a trouvé dans la femme prostituée on a trouvé dans la femme prostituée laissant de tous ceux qui furent égorgés sur la terre toutes les situations même celles qui s'étaient passées à Jérusalem les seigneurs le voient où l'impute dans la bête et les faux prophètes c'est sa manière la manière dont il a classé les écrits maintenant on a montré ceci il y a le jour de la vengeance et le seigneur vengera toutes les situations qui s'étaient passées contre les témoins de Jésus et Dieu bénisse dans cela nous voyons nous léguer aussi des nations qui ont tué Israël Dieu vengera parce que tous les prophètes sont autant qu'ils ne sont prophètes parce que tous les prophètes en les lisant dans leurs écrits ils démontent la vengeance qu'est le seigneur qu'on se souvient de l'alliance qu'on rêve d'Israël qu'on rêve d'Israël mais juge les nations qui nous ont foulés au pied vous prenez par exemple l'Obsombe Saint-Basic sur le bord du fleuve de Babylone dans le monde dans le monde nous étions ainsi et nous plairions en nous souvenant l'Israël aujourd'hui c'est le prophète qui parle c'est David il y a une personne qui parle à partir du verset 7 il y a le verset 7 7, 8, 9 éternel souviens-toi des enfants d'Edom qui dans la journée de Jérusalem tisez rasez rasez jusqu'à ses fondements fille de Babylone la dévastée l'éternel qui te rend l'appareil le mal qui nous a fait l'éternel qui saisit tes enfants et les écrase signeront là c'est même les prophètes qui parlent ils souhaitent la vengeance contre les habitants de la terre sur le mal à cause du mal que les habitants de la terre avaient commis contre eux Dieu bénisse Amen en lisant tous les prophètes dans les temps difficiles qu'ils avaient pensé et que les nations ont porté ils demandaient les jugements contre les habitants de la terre lorsque les nations venaient les détruire ces prophètes demandaient les jugements contre ces nations de la terre Dieu bénisse Amen maintenant quand l'on aime les l'autre soit moi et bander ici les âmes sous l'autel maintenant aujourd'hui nous prenons les âmes sous l'autel parce que j'aime toujours pour reprendre pour la compréhension et j'aime reprendre comme ça pour votre bonne compréhension les âmes les âmes sous l'autel les âmes sous l'autel ils ne sont pas les âmes sur l'autel on n'a pas parlé il y a mille les âmes sur l'autel il n'est pas dit ainsi parce que d'autres interprètes comment dire ce qu'ils ont d'autres interprètes les âmes sous l'autel un âme sous l'autel c'est une expression qui est déjà dans la Bible pourquoi ils présentent les âmes sous l'autel cela veut d'abord montrer sur l'autel dans le programme du Seigneur il n'y a qu'une seule âme sur l'autel c'est pourquoi nous lisons d'abord l'évitique pour la définition pour avoir la définition de l'âme avec ces 10 ou des étrangers qui séjournent au millier au millier de mange du sang d'une espèce quelconque j'ai toléré ma face contre celui qui mange le sang et je l'ai retranché des milliers de son peuple il y a la persémence il y a l'évitique 17 car l'âme de la chair est dans le sang donc l'évitique et dans le sang je voulais donner sur l'autel il y a l'évitique il y a l'évitique si l'âme sur l'autel il a donné une sur l'autel pour servir de l'expiation de plusieurs âmes donc dans l'écriture tu dois chercher l'âme sur l'autel nous prenons Esaïe 53 Esaïe 53 Esaïe chapitre 53 parce que il faut nous différencier sur l'autel et sur l'autel parce que nous devions différencier l'école et l'école et et l'école sur l'autel le cinquième ne parle pas des âmes sur l'autel non mais parler de ça sous l'autel n'a c'est tout mais nous parlons d'abord de l'âme sur l'autel Esa Pouéli Oye Tia Pouéli Amonokam Moïse La prophétie qui était mise dans la bouche de Dieu que Dieu avait dite A Tia Amonokos sur l'autel Il a donné une âme sur l'autel Poué ça la expiation pour vos âmes pour servir d'expiation il y a des photos de l'âme où il y a la l'autel maintenant on doit identifier ce qu'est l'âme qui est sur l'autel nous prenons Esaïe 53 nous lisons nous lisons verset 10 le verset 8 il a été enlevé par l'angoisse et le jâtiment et parmi et parmi de sa génération qui a cru qu'il était l'étranger de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple on a mis sur ses vides parmi les méchants vous connaissez de qui parle cette prophétie c'est de Jésus Christ quoi qu'il n'y point commis de violence qu'il n'y point de fraude dans sa bouche il l'appli à l'internet de les briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés il verra une prospérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'éternel prospérera entre sa main péché sa l'éternel mène à cause de travail de son âme il rassazira ses regards Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes Et il se chargera de leurs iniquités C'est pourquoi je lui donnerai sa barre avec des crans Il partagera les biters avec les puissants Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'années Et qu'il a intercédé pour les coupables Nous ne sommes pas parfaits Mais il y a une âme Le travail d'une âme bien aimée Et puis qu'il cite beaucoup d'hommes Qui a justifié beaucoup d'hommes C'est ça, moi, il a siroté Les mots, les mots, ils allaient les coller et tomber l'eau Les sangs et ses sacrifices Les sangs qui s'étaient donnés en sacrifice Pour que nous les coupables soyons saufs Nous ne méritons en rien de nous-mêmes Mais c'est la grâce de Dieu Sur l'hôtel, il n'y avait qu'une âme qui était montée Parce que tout ce qui s'était passé avant Les chrétiens, les mots, les sacrifices, les holocaustes Les sangs et les bourgs Les sangs et les bourgs Les mots, les mots Et vous n'avez jamais remplacé les sangs et Adam Ils ne pouvaient pas remplacer le sang d'Adam Parce que la loi, ils ont dit, vie pour vie Parce que la loi dit Or la vie, c'est le sang Or la vie, c'est le sang La vie qui était perdue C'était la vie d'un fils de Dieu Adam était un fils de Dieu Et c'est là qui aussi vit un fils de Dieu Il fallait que la vie du fils de Dieu puisse y rester Et il s'est présenté comme le fils de l'homme Pour remplacer la vie d'Adam Parce que les boucs ont des sangs Ils ont l'âme Mais ils ne pouvaient pas remplacer l'âme du fils de Dieu C'est pourquoi ils ont une imperfection C'est pourquoi ce sang-là était imparfait Dans la loi Mais le véritable sang Et ça, il y a le dernier Adam Il est venu prendre la place du premier Adam Pour la rédemption C'est pourquoi nous glorifions Dieu C'est pourquoi nous glorifions Dieu Lui qui était mort pour nous Mais les âmes sur l'auté Dans le service que Dieu avait donné à Moïse Pour le remettre à l'âme Parce que l'âme c'est le sang Nous remarquons dans l'évétique 4 Nous remarquons dans l'évétique 4 Au verset 7 Il y a une portion du sang qu'on verse au pied de l'auté Donc, le sang au pied de l'auté Donc, le sang au pied de l'auté C'est sous l'auté Et ça lissait tout m'élo Amen Je donne seulement les écritures On va continuer demain par la grâce du Seigneur S'en construit l'hévitique 6 En prenant l'hévitique 6 A partir du verset 1 Et d'un verset 8 A partir du verset 1 Jusqu'au verset 8 Surtout le verset 5-6 Surtout le verset 5-6 Dans l'hévitique 6 On montre là-bas Que le feu brûlera continuellement Et ne s'éteindra point Et ça n'a pas de différents feux dans la Bible Il y a différents feux dans la Bible Et ça n'a fait Il y a la colère de Dieu Il y a le feu Qui explique la colère de Dieu C'est comme Quand le Seigneur a brûlé Une puissante nation pour accueillir C'est comme Le Seigneur brûle une puissante nation pour tomber Les Seigneurs utilisent sa colère Les Seigneurs utilisent sa colère Même en lisant les Aïtis Les Seigneurs en parlent au verset 16 En brûlant la forêt du Liban Comme il brûle la Syrie Et le Légué aussi A humilier qui les autres nations A présentement toujours par Un feu qui brûle L'humiliation sur les autres nations Comme le feu qui brûle Parce que ça nous dit Esaïe 66 Parce qu'on prenait Esaïe 66 Dans le verset 15 à 16 Au verset 15 à 16 On le dit Dieu convertit sa colère à un Brasile Et le verset 16 est le dit Esaïe 66 C'est par le fait que Dieu exerce son gênement Les feux ne s'arrêtent pas seulement Mais Salomon a joué Ma peine a quantique 8 Mais Salomon chante aussi dans la quantique 8 Il dit A l'honneur A l'honneur Même les autres ne peuvent pas être gênés A l'honneur L'honneur c'est un feu Qui ne s'est un point A quantique 8 Même si on fait Jacques et Jérémy 20 Jérémy tellement Tout le qui est ma place Vraiment Jérémy Qu'il était devenu un sujet de moquerie en Israël Mon frère Mon frère bien aimé Tu détiens la vérité Mais sache que ceux-là qui sont dans les mensonges Ils veulent trop paraître comme s'ils sont dans les frères Ils peuvent se moquer de toi Ils peuvent se moquer de toi T'es méprisé Si tu restes seulement sur leurs parents Tu vas te décourager en vain Jérémy Jérémy était là quand il prophétisait les choses de Dieu On était en train de se moquer de lui On était en train de le mépriser Alors il avait pris la décision de ne plus parler au nom de l'éternel Maintenant qu'est-ce qu'il dit Jérémy 20 verset 7 Jérémy chapitre 20 Le verset 7 jusqu'à 4 Il faut tenir toujours bon Il faut tenir bon au bien-aimé Même si tu manques Les Seigneurs est là C'est lui qui ajoute les jours dans la vie des langues de Dieu Mes jours sont beaucoup passés Qui ferais-je encore dans ce monde ? C'est le Seigneur qui connait ton afflire C'est lui qui connait la borne où doit s'arrêter ta vie Les vents qu'on a sera contre toi ne feront rien devant la parole de Dieu Et garde toujours la position de la foi Jérémy en Zoroban Jérémy 20 Jérémy dit ceci dans Jérémy 20 A partir verset 7 Verset 7 Allomé Boué J'ai le nom de Jésus Christ Tu m'as persuadé éternel Et je me suis laissé persuadé Tu m'as saisi Tu m'as vaincu Et je suis chaque jour Un objet de railler Tout le monde se moque de moi Car toutes les fois que je parle Jérémy 20 Il faut que j'écris Que j'écris à la violence Et à l'oppression Et la parole de l'éternel est pour moi Ainsi j'ai le prof Et de rizé Chaque jour Si je dis Je ne ferai plus mention de lui Je ne parlerai plus en son nom Il y a dans mon cœur Comme un feu dévorant Qui est renfermé dans la maison Je me force de le contenir Ça c'est un fait d'amour Le Seigneur peut te plonger dans des situations difficiles Mais s'il avait déjà mis son amour en toi Tu ne parviendras pas à l'abandonner Même si tu rencontrerais une honte L'opprobre ou l'ignominie Même si tu manques à l'éternel C'est moque de toi Moi je ne viendrai jamais à l'église Tu sentiras un feu Tu vas sentir le feu que tu verras la maison Un feu va dévorer ton cœur Alors mon Seigneur tu m'as vaincu Oh tu m'as vaincu Dans toute la risée que je vis ici dans le pays Les gens c'est moque de moi les méprises Je n'ai dit que je ne parlerai plus Je ne parlerai plus de toi Je ne ferai plus mention de toi sur ce chemin Mais un feu brillant dans mon cœur Mais il y a un feu de vorant dans mon cœur Je ne fais plus que le contenir Je ne le puis Si le Seigneur t'a déjà saisi Même s'il te fait passer dans des situations difficiles Tu ne pourras jamais l'abandonner Tu n'y parviendras pas bien aimer Si tu rentres dans la bonne position Alors tu sens la paix dans le cœur Si tu ne rentres pas dans la bonne position Le Seigneur va installer les tourments Je pense que tu vas entrer dans la bonne position Alors tu sens la paix dans la rue Il a mis un feu A dire mon tout est aussi Tu ne s'en as pas de ma Les âmes sous l'autel Mais les menaces sont tombés C'est comme le sang Ils ont le coulo à ma qu'il a Ma pied à l'autel Il y a le feu qui est là C'est un point Qui chauffent ses sangs Oui, ils ont le chauffé ma qu'il a Ma qu'il a mis un sang Oui, ils ont le coulo à ma qu'il a mis un sang Ames sous l'autel Mais les menaces sont tombés Dans un autre langage C'est le sang ou la poitrine du Christ de Jésus Il y a d'amour Et c'est là où Jean reposait sa tête Tout celui Il se rend dans l'amour du Seigneur Là on est repos Parce qu'ils aussi étaient étalés dans le repos Or les repos qu'on l'appelle Le Saint du Père Abraham Or le Saint représente l'amour Il met sa tête sur le sein ou la poitrine C'est déjà Et ça n'a qu'il y a pas Amen Donc tout ceux-là qui ont servi le Seigneur On va témoigner la parole Tout ceux-là qui ont témoigné la parole Ils ont besoin que le Seigneur venge leur sang sur le nation de la terre Mais le Seigneur a dit Demeurer d'abord en repos Et c'est ça le sein ou la poitrine C'est ça sous l'hôtel C'est là-bas qu'il y a plusieurs Mais si l'hôtel Et il a reçu ses serviteurs dans son amour Et c'est lui qui est gardé dans l'amour de Jésus Il faut que Dieu puisse le venger Si toi tu aimes quelqu'un Tu ne peux pas te réjouer qu'on puisse le faire Tu vas sentir l'amertume en toi C'est comme il a aimé Israël C'est dans son amour Même s'Israël a commis les mains Il ordonne qu'on puisse le frapper Mais ce peuple est dans son amour Il vengera toujours Nous lignons comme aujourd'hui l'église L'église est dans l'amour de Jésus Christ Il y a encore l'alouba Pardonnez toujours C'est pourquoi le Seigneur nous a recommandé De toujours pardonner A l'alouba dit A moi la part A moi la rétribution C'est le Seigneur qui paiera la terre De ses mauvaises œuvres Et cette vengeance n'est pas aujourd'hui Dieu bénisse Vengeance des alliés Après le programme Néance à l'hombre Ceux qui m'a naissé m'a bouffi La vengeance c'est après tout le programme Même après la mort de deux ans Et après aussi la mort Il y a ma serviteur de Dieu Après la mort des serviteurs de Dieu Dans les 144 000 Donc la deuxième moitié A trois ans et demi Lors de la dernière moitié De trois ans et demi Parce que le programme d'Israël Parce que le programme d'Israël Jusqu'à 27 Le programme qui salue D'Israël Donc ce programme là C'est seulement une semaine Soixante-trois semaines Fait les quatre Le soixante-trois semaines On déjà passait Soixante-neuf semaines Les soixante-neuf semaines Les soixante-neuf semaines On déjà passait Une semaine Et il ne reste qu'une seule semaine Pour le salut d'Israël Une semaine Les années 17 jours Une semaine C'est comme 7 jours Mais les seigneurs prophétiques M'encontent 7 jours Comme 7 ans Pourquoi en lisant l'Apocalypse 11 Au temps du verset 2 et 3 Et ça en a 7 ans Vous lisez le verset 2 et 3 Il y a 7 ans là-bas Et ça en a trois ans et demi Où est-ce que vous foulez Jérusalem au pied Trois ans et demi Pendant lesquels On détruira Ou on foulera Jérusalem au pied Et en ce temps-là aussi Les 144 000 Et en ce temps-là aussi Les 144 000 seront tués Et ça en a trois ans et demi Il y a le ministère Et à 10 ans Il y a aussi trois ans et demi Pendant lesquels Il y a des heures Et tous ces deux Trois ans et demi Là font 7 ans Il y a moi des années Verset 27 Il y a Daniel 9 Et c'est ce qui se retrouve Au verset 27 Il y a moi Une semaine Et on les appelle Une semaine Donc une semaine Comme 7 jours Une semaine Comme 7 jours Et le Seigneur Un jour Comme une année Vous prenez un exemple Jésus appelait Le ministère Dans Luc 13 Verset 31 à 33 Verset 31 à 33 Lorsqu'on lui avait signalé De quitter la ville Parce que Héro Deveil Dieu Jésus a dit Les Seigneurs l'appelait Par rapport à Cantique 2 Parce que les renards Viennent déranger La ville Or Jésus Il s'enlève dans Jean 15 Or Jésus a dit Dans Jean 5 Jean 15 verset 31 Je suis la ville Mon père est le vigneron Or dans Cantique 2 Or dans Cantique 2 Or les renards Viennent déranger la ville Mais lorsqu'il a dit Hérode Viendra te déranger Il a vu directement Les renards J'ai fait les renards Aujourd'hui Les 3ème jours Sous définis Alors il faut que je marche Aujourd'hui Les 3ème jours Car il ne convient pas Qu'un prophète Périsse hors de Jérusalem Jésus a fait mal Ministère Jésus a fait mal Son ministère 3 jours 3 jours seulement Le temps de son ministère Or Jésus a fait mal 3 ans Or Jésus est mort A l'âge de 33 ans Luc 3 verset 23 Luc 3 verset 23 nous dit Il a commencé son ministère Environ à l'âge de 30 A Saré La ministère Est 3 ans Donc il a fait 3 ans Dans son ministère Mais il ne m'a même 3 ans Mais lui-même Appelé ces 3 années Dans Luc 13 verset 31-33 Dans Luc 13 verset 31-33 3 jours Et vous comprenez La Bible Comprenez La tâche de la Bible Vous comprenez Une semaine Dans Daniel 9 Tu peux voir Une semaine Dans Daniel 9 Une semaine Il a 7 jours Une semaine 7 jours Mais il parle De 7 ans Bambou La sainte La tâche de la Bible Vous comprenez La tâche de la Bible Et vous comprenez Amen Maintenant Une semaine Dans Apocalypse 11 Verset 1 à 3 Maintenant Une semaine Là De Daniel 9 Est reprise Dans Apocalypse 11 Verset 2 Et 3 Elle est là Une semaine Là De Daniel 9 Et Dieu bénisse Amen Vengeance Et Zoya La vengeance Arrive Après 3 ans Et demi Après Les 2 ans Après Le 3 ans Et demi Après Le ministère Les 2 ans Lorsque Les 2 ans Meurent Parce que Les 2 ans Ils vont utiliser Le premier 3 ans Et demi Selon Apocalypse 11 Verset 3 Selon Apocalypse 11 Verset 3 Lorsqu'ils vont Finir La bête Qui monte De la Bible Au bon Verset 7 Là Le verset 7 D'Apocalypse 11 Dans cet événement Les 5e Sous En avait Déjà Ils avaient Dites Au prophète Attendez Que le nombre De vos Compagnons Des services Qui seront Mis à mort Comme vous Et vos frères Qui seront Tués Les frères Qui seront Tués Ce sont Les 5 à 4 Et j'ai dit Les 5 à 4 Mille Y a Isra Parce que Et ce sont Les 5 à 4 Mille Qui sont Aussi Parmi Les 5 Qui la Bête Vaintra Qu'on avait Lus Dans Apocalypse 13 Verset 7 Qui Dieu Bénisse Amen Il ne faut Pas Oublier Les enseignements C'est très 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 Important Amen Mais Vous devez Savoir Après C'est là Le Seigneur Viendra Juger Les Habitants De la Terre Lui Mème Du Temps De la Bataille D'Armageddon Si on T'est posé La question Combien De temps Prend La Guerre D'Armageddon Nous Allons Révéler Les temps De la Bataille D'Armageddon 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 12 A partir Du verset 11 Et ça va Un mois La bataille Fira Un mois Après Bataille Après Cette bataille Israël A posséder La Bataille La Nation Humiliée Israël Se réjouira Parce qu'il Fira Les nations Être Humiliées Les Seigneurs Maintenant Vous visitez Israël L'Opola N'est Avisite A Doma Maintenant Les Seigneurs Va visiter Israël Comme Il L'avait Fait Chez Thomas Il Va Tener Garder Mes Plais Mes Blessures Et Israël Pleurera En Ces Temps Là Et Tous Ces Évendements Là Avant Le Début Du Millenium Amen Par Grâce De Dieu Le Dieu Qui nous avait donné le temps et nous sommes arrivés presque à la fin par sa grâce La chose que tu as saisie Et que sur l'autel il fallait qu'il n'y ait qu'une seule Pour faire l'expiation des autres Et l'âme qui a travaillé, qui a fait le travail sur l'autel Nous l'avons vu dans l'Esaïe 53 Au verset 11 Que le travail de son âme Moussa Là Y a Moulé Malayé Les Bessis Qu'il Y a Justifié Poucou C'est la mort du Seigneur Jésus Et C'est la mort du Seigneur Qui a pardonné nos péchés Qui a pardonné nos péchés Mais Lorsqu'on présente les âmes Sous l'autel Mais Lorsqu'on présente les âmes Sur l'autel Sous l'autel Sous l'autel On a cherché sous l'autel Dans les livres de Moïse On a d'abord prélevé la définition de l'âme Chez Moïse Dans Lévitique 17 Le verset 10 L'âme c'est le sang Car le sang est dans l'âme Et Dieu fait l'expiation par l'âme C'est l'écriture que nous avons lue Lorsque nous avons eu la définition de l'âme Qui est le sang Nous voyons dans le service que Dieu avait assigné à Aaron Dans Lévitique 4 Au verset 7 Et on met aussi le sang au pied de l'autel C'est sous l'autel Les âmes essayaient de tomber Maintenant on voulait comprendre Pourquoi Pourquoi seulement là On avait pris Lévitique 6 Là-bas les seigneurs parlent du feu qui est sur l'autel Ne s'éteindra point Nous avions pris cette parole Dans Lévitique 6 Dans Lévitique 6 Le verset 6 Le feu qui n'est s'éteindra point Cela veut dire les sangs qui ont pied de l'autel Donc reçoit la chaleur du feu qui n'est s'éteindra point Est-ce que ce feu l'avait parlé de la colère de Dieu Alors on a marché Pour montrer Il y a le feu qui exprime la colère de Dieu Il y a aussi le feu qui parle de l'amour de Dieu Si un juste meurt Il sera dans le repos dans le sein d'Abraham Dans un autre lavage Il sera dans l'amour de Dieu Et l'amour de Dieu C'est-à-dire qu'il sera dans le feu qui n'est s'éteindra point De l'amour de Dieu Cela est différent du feu de l'Abraham Du feu éternel C'est pourquoi on avait pris le cantique 8 Le verset 6 On a parlé du feu qui est l'amour Qui n'est s'éteindra point Même si le fleuve venait pour l'éteindre C'est pourquoi on avait vu le témoignage Dans Jérémie 20 Un feu qui bouillonnait dans le cœur de Jérémie Un feu Qui n'est s'éteindra point Même s'il veut fuir les sénés Il n'y parviendra Là c'est le fait d'amour C'est pourquoi nous avions montré Si le Seigneur met ou installe son amour Servir le Seigneur c'est d'abord l'amour de Dieu On ne va pas dépousser l'amour de Dieu Mais tu vas sentir que le Seigneur est un joye service Tu vas refuser de démarrer dans le monde Parce qu'il y a un feu qui bouillonne dans le monde Le feu dans le monde Que la grâce du Seigneur soit sur toi Que le Seigneur te fasse du bien Que la paix du Seigneur soit avec toi Seigneur je t'ai témoin et t'ai témoin parce que tu es le Dieu puissant Parce que tu es le Dieu du miracle Qui t'a paix et ta grâce soit sur tout un chacun Sanctifie la vie de tout un frère Et ça aussi la délivrance pour la vie de mon frère Et aussi pour ma soeur Jésus Christ est le maître Dans le problème que mon frère Projet n'a yéresir au nom de Jésus Christ Mais quand on s'a l'amon à l'enfou Qu'est-ce que l'amon à l'enfou Qu'est-ce que l'amon à l'enfou Qui vient à nous abitons dans la catina Et à l'enfou Qu'est-ce que l'amon à l'enfou Nous avons ici Amen Amen